Alors concernant l'éducation, je vous fais une petite vidéo parce qu'il y en a pas mal qui me posent des questions sur comment ça se passe avec les enfants, comment ils s'expatrient, etc. Retraités, voilà, bref. Donc en gros, il y a plein de connexions, comme je l'ai dit déjà, entre la France et l'Équateur, que ce soit en termes de fiscalité pour éviter la double imposition, que ce soit sur les rapports diplomatiques qu'il y a entre la France et l'Équateur, il y a pas mal de choses, de bonnes choses qui sont faites. Je vous laisserai après regarder au niveau des sites de l'ambassade, etc. Mais il y a plein de choses qui sont en collaboration avec la France. Voilà, de ce que j'ai vu, il y a plein de programmes étudiants pour venir entrer en Équateur. Il y a plein de choses basées sur le volontariat, des échanges universitaires. Donc il y a plusieurs possibilités de travailler aussi contre un hébergement, par exemple. Il y a plusieurs choses. Venir apprendre les langues, venir travailler, venir faire du volontariat dans des fermes ou dans des... Comment on appelle ça dans des gîtes où vous allez apprendre des choses sur la nature, sur l'environnement, et voilà, sur la forêt, faire potentiellement des recherches, voilà, en rapport avec tout ce qui est la nature. Et voilà, ça, c'est généralement des missions sur le volontariat. Il y a aussi des missions humanitaires que vous pouvez faire. Il y a pas mal de choses. Voilà, mais comme je dis déjà pour les étudiants, déjà des échanges universitaires, venir apprendre des langues, venir travailler en Équateur contre hébergement. Ça peut être après dans des hôtels, etc. Ça va vous faire vos démarches. Et puis après, voilà, il y a des écoles franco-équatoriennes, des universités où, voilà, c'est... Vous venez, vous payez, je pense que c'est payant. Et puis voilà, vous êtes dans une école internationale où il y a plusieurs étrangers ou soit ça va être des Français avec des Équatoriens. Donc, voilà, il y a des possibilités, des opportunités. Donc, votre enfant, vos enfants ne vont pas être perdus si vous venez en Équateur. Et pareil, si vous êtes étudiant, vous n'allez pas être perdu. Voilà, si vous venez en Équateur, il y a des opportunités. Il faut juste trouver ce qui vous convient. Voilà, c'est le coup pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis.